Consolation maintenant pour Eric Poujade au cheval d'Arson, son appareil préféré, c'est là où il a brillé au dernier championnat du monde à Brisbane en obtenant la médaille d'argent et c'est à cet appareil, c'est vrai qu'il espère satisfaire le public de Coubertin déçu de sa chute au sol. C'est pas mal le début, très aérien, les grands cercles, voilà donc ici le passage en ciseaux qu'il fait d'entrée de mouvement pratiquement, il se débarrache je dirais de ce passage pour ensuite faire des combinaisons complètes sur un arson, vous voyez il double, il triple, travaille en facial aussi, transport dorsal, espérons qu'Eric restera bien concentré jusqu'au bout de cette exercice, vous voyez très longue combinaison sur un arson. Ah ça c'est le plus difficile, et c'est si l'originalité de son mouvement c'est celle-ci. Voilà jusqu'à 7-8 cercles sur le même arson. Ça tourne vite, ça effleure le jeu, ah là là, complètement déconcentré Eric Poujade, après cette chute au sol que vous avez vu, et bien voilà donc le vice-champion du monde, écarté complètement du podium maintenant, il sera même pas troisième Eric Poujade, c'est terrible. Pour un gymnaste qui a craqué au champ Bélatrans, peut-être par un excès de confiance au départ, j'en sais pas, il faudra qu'il nous l'explique. Oui c'est difficile à comprendre, en tout cas je ne suis pas très surpris qu'il manque ici le cheval d'Arson, c'est la grève vraiment le plus difficile de la gymnastique, et pour Eric avoir manqué ce rendez-vous ici à Coubertin, il a craqué mentalement, et c'est l'origine de la chute est uniquement nouveau à cela. Voilà, il est obligé de terminer son mouvement, et c'est vrai que nous sommes nous aussi un petit peu déçus, parce que ça aurait été le beau champion de France 94, que tout le monde souhaitait, sans enlever tous les mérites, bien évidemment, à Frédéric Lemoyne, qui va devoir maintenant lui aussi s'attaquer au cheval d'Arson, c'est un test important.